D'ailleurs Guillaume Makan n'a curieusement pas remporté ce coup Ferdinand du Fort, étonnant, peut-être pour aujourd'hui. 3 dernières années, c'était Arme Chaillet Chaillet avec la complicité de Philippe Sosac. Savoie Cinéma a pris Ferdinand du Fort, 4100 mètres à parcourir groupe 1, 6 peu de chaises et on vient de s'élancer avec un bon départ de Bomboros qui prend tout de suite le meilleur. On vient ensuite avec le Volfoni, Tévére, Mathieu Vu à la corde, Anglican à l'extérieur, Kazak Noir et Jaune devant Nymphes de Sivola avec Cotoré. Balco vient ensuite, petite faute de Nymphes de Sivola, on trouve Kosti qui n'est pas loin avec Wildens, Kazak Rouge, Manche Blanche, en coup de peloton vient Balco avec Roultabille, on trouve en coup de peloton Nalexibo et Naroc. Le talu en terre, Bomboros qui franchit au commandement avec Mathieu Vu qui est dans son sillage, il est deuxième. Avec Tévére qui n'est pas loin en troisième position accompagné pour l'instant plutôt à l'extérieur par le Volfoni. On retrouve ensuite notamment le numéro 12 Indian Spirit pour franchir le Brook alors que là ce Cotoré pour l'instant au centre du peloton Kosti qui vient ensuite Roultabille, le numéro 10 galopant pour l'instant à distance. Nalexibo fidèlement à son habitude galope toujours à l'arrière-garde avec Balco et Naroc qui est en dernière position pour franchir la rivière du 8. Avec Bomboros qui a pris l'avantage, qui mène un train régulier assez soutenu devant un peloton groupé emmené par Mathieu Vu avec Anglican, Tévére à la corde en compagnie de le Volfoni. A l'extérieur la Kazakh Chevron c'est Cotoré, on vient ensuite avec Kostik, avec Indian River et Wildance à l'extérieur devant Balco qui a commis plusieurs fautes. On vient à l'extérieur avec la Kazakh Blanc à poids bleu de Nalexibo devant Roultabille alors que Naroc, Kazakh Mauve étant plus du peloton avec Nave de Sivola qui a commis plusieurs fautes sérieuses. On traverse le Bullfinch, Bomboros, le Volfoni dans cet ordre avec le numéro 1 Cotoré, Kazakh bleu et blanc qui est en troisième position. Nave de Sivola qui vient de commettre une faute au Bullfinch alors que Tévére est toujours là, quatrième devant Anglican, Kazakh noir et jaune qui est en cinquième position. Wildance, Kazakh rouge et blanc vient pour l'instant à l'extérieur. Nalexibo s'est rapproché, Kostik vient ensuite avec Mathieu Vu, Balco est toujours à l'arrière-garde accompagné encore par Naroc. On sort une première fois du tournant d'Auteuil avec toujours Bomboros sur la ligne de tête qui a une longueur et demie d'avance sur le Volfoni à la corde. Tévére à l'extérieur devant Cotoré avec Anglican, Wildance à l'extérieur qui devance Indian River, Kazakh à damier rouge et noir. Nalexibo est ensuite assez tendu aux côtés de Kostik, de Mathieu Vu à la corde, Kazakh rayé devant Balco, Naroc et Roultabille nettement devant Nave de Sivola déjà en difficulté. Passage devant les tribunes sous l'impulsion de l'Alsan, Bomboros qui a le meilleur avec une longueur maintenant devant le Volfoni. En troisième position à l'extérieur, Tévére à la casaque bleu et jaune de l'écurie de Manuel Garcia à l'accord de Cotoré devant Anglican, Indian Spirit qui vient ensuite devant Kostik. On retrouve également Wildance alors que Nalexibo est pour l'instant isolé à l'extérieur par Sébastien Bomard, Balco, Naroc, Roultabille en s'étendre avec Mathieu Vu. On vient de franchir à l'arrière des tribunes une petite invitation de Cotoré et c'est toujours Bomboros qui a l'avantage mais accompagné par Anglican. À l'extérieur Wildance est bien rapproché devant Indian River, le Volfoni toujours calé à la corde devant Cotoré, Tévére sur la même ligne que Kostik avec Nalexibo. Toujours librement à l'extérieur, de longueur plus loin galope Roultabille-Cazacrona avec la casaque rouge de Balco. Naroc et Mathieu Vu viennent ensuite nettement devant Ninf de Cibola. Bomboros qui a toujours l'avantage pour entrer une nouvelle fois dans le tenant d'Auteuil. Alors que l'on s'en sillage vient Anglican à son en extérieur et en troisième position Indian Spirit, le Volfoni est quatrième suivi encore par Tévére. On retrouve toujours à la corde numéro un Cotoré à l'extérieur Wildance qui est suivi par Kostik, suivi encore à l'instance maintenant par Roultabille. Nalexibo, Balco avec Naroc et Mathieu Vu dans cet ordre. Avant de la piste à l'intérieur des six putches, le Ninf de Cibola a été arrêté. Une faute de Roultabille à la dernière garde et c'est Bomboros qui a toujours l'avantage et qui mène un train très soutenu devant Indian River. Anglican à la corde, Tévére et Wildance à l'extérieur qui est en quatrième position maintenant devant Kostik, Cazac, Rayet, Beige et Bleuclair devant Cotoré. Le Volfoni perd un peu de terrain devant Roultabille alors que l'on aborde le Rose Openditch. Balco est arrêté. Balco est arrêté et Bomboros a toujours l'avantage, toujours une longueur devant Anglican qui est dans son sillage avec Indian Spirit qui est en troisième position pour passer le mur en coeur. Wildance se rapproche maintenant, elle est quatrième avec Kostik qui vient à son extérieur, Cazac, Bleu et Beige, suivi toujours à la corde par le Volfoni avec Cotoré, suivi par Roultabille. Nalexibault est en avant-dernière position, Naroc est en dernière position. On va bientôt sauter la dernière redline en face avec toujours Bomboros en tête à l'extérieur. Wildance commence à se rapprocher, grosse faute et chute de Cotik en deuxième position Anglican à la corde d'Ignan River. Wildance toujours à l'extérieur derrière Bomboros qui aborde en tête le dernier tournant. Tévére et Cazac, Bleu et Jaune suit en cinquième position devant le Volfoni et Cotoré. Les autres sont nettement plus loin. Le dernier tournant, Bomboros qui accélère l'allure, Anglican qui est à la corde et deuxième avec Indian Spirit troisième alors que Wildance progresse. Maintenant Wildance qui vient à l'extérieur en cinquième position, on retrouve à la corde Tévére avec accompagné encore par Roultabille, Naroc qui vient à distance ainsi que Nalexibault. L'avant-dernière obstacle passée en tête par Bomboros mais sous la menace d'Anglican qui vient à son extérieur. On trouve ensuite Tévére et Wildance avec Ignan River devant Cotoré. Le Volfoni qui tente de se ressigir nettement devant Roultabille, Naroc, les autres sont battus. La dernière est Anglican et en pleine piste, Bomboros qui vient à la corde, Bomboros qui accélère. Et maintenant, Bomboros qui met Anglican à distance à deux, trois, quatre longueurs. Mais Anglican qui se ressaisit avec Wildance qui est en troisième position. Bomboros qui a mis ses poursuivants à nette distance. Bomboros qui va demeurer à vaincu en France et s'imposer dans ce prix Ferdinand du Fort. La deuxième place pour Anglican, la troisième pour Wildance, la quatrième pour Indian Spirit et la cinquième pour la Cotoré. Et oui, Bomboros et la joie ici des supporters des Mayennais qui étaient venus en nombre supporter leurs trois champions notamment. Et la victoire donc pour Bomboros, on éclate de joie bien sûr dans les tribunes. Bomboros qui n'a fait qu'une bouchée bien sûr de ses adverses. Et la victoire donc pour moi, Bomboros qui n'a fait qu'une bouchée bien sûr de ses adverses. Et la victoire donc pour moi, on est en train d'être là, on est en train de se dire qu'il y a une bouchée bien sûr. – Sous-titrage FR 2021